... Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'accueillir pour la 3e fois en un an le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en France. Cette visite est placée sous le signe de l'amitié franco-israélienne et de la profondeur historique de notre relation avec l'inauguration de la saison croisée France-Israël en France et la commémoration du 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur cette amitié dans quelques instants, cette saison croisée et les perspectives d'avenir entre nos deux pays, lors justement du discours que nous aurons l'un et l'autre à prononcer tout à l'heure au Grand Palais pour l'inauguration de cette saison. Nous avons eu un long entretien avec le Premier ministre Netanyahou et des discussions approfondies sur la situation régionale, les moyens de préserver la stabilité du Moyen-Orient et d'assurer la sécurité d'Israël à laquelle la France demeure fondamentalement attachée. Vous connaissez la vive préoccupation que suscite dans nos deux pays l'instabilité régionale, y compris la présence militaire de l'Iran dans la région. Et j'ai redit au Premier ministre ma conviction profonde, partagée par nos partenaires européens, que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien devait être préservé pour contrôler l'activité nucléaire de la région, mais n'avait jamais été considéré, par la France en tout cas, depuis un peu plus d'un an, comme suffisant et pleinement satisfaisant. À ce titre, nous avons eu une discussion qui, je crois, a permis des avancées importantes suite aux échanges que nous avions eus l'un et l'autre et aux échanges que j'avais pu avoir dans les semaines précédentes, en particulier avec, bien évidemment, les homologues européens et le président Poutine. Notre souhait est, en effet, d'avancer pour plus de stabilité dans la région. Je l'ai toujours rappelé et confirmé, pour nous, l'accord de 2015 est une étape qui nécessite d'être, en tout cas un bloc, qui nécessite d'être complété par un accord sur l'activité nucléaire post-2025, un travail sur l'activité balistique de l'Iran et un travail sur la présence régionale de l'Iran. Sur ce point, la question syrienne est évidemment cruciale. Et je crois que nous convergeons progressivement, les uns et les autres, vers un travail conjoint sur ce sujet et cette situation. Il est apparu que nous étions d'accord à mettre en place un mécanisme de coordination entre le small group mis en place par la France et les pays membres du processus d'Astana. Dans le cadre de ce mécanisme de coopération et de coordination, notre souhait est d'insister pleinement et de trouver la voie de sortie pour s'assurer premièrement de la pleine souveraineté de la Syrie de demain, ce qui est un élément extrêmement important pour la sécurité d'Israël. Et la longue discussion que nous avons eue, je crois, va tout à fait dans ce sens. Deuxièmement, un changement constitutionnel sur lequel la Russie a d'ailleurs pris plusieurs initiatives. Et troisièmement, l'organisation d'élections libres auxquelles l'ensemble des Syriens présents sur le territoire ou hors du territoire pourraient prendre part. Nous sommes d'accord pour dire qu'un tel processus et un tel mécanisme permettraient d'avancer utilement et d'oeuvrer à une plus grande sécurité et est un des éléments de ce règlement régional plus large que j'évoquais. J'ai rappelé notre engagement à lutter contre les menaces à la stabilité régionale qui prennent racine en Syrie en l'absence, justement, de règlement du conflit sur le plan politique. Et il me semble que ce processus, ce mécanisme de coordination et les avancées que nous devons pousser collectivement et conjointement dans les semaines à venir sont de nature à apporter, en tout cas, des premières réponses à un tel règlement. C'est le message que j'ai porté au cours de ma visite à Moscou la semaine dernière et c'est ce dont nous avons longuement parlé. C'est également, je crois pouvoir le dire ici, un élément important pour la stabilité d'autres pays voisins, je pense tout particulièrement au Liban. Nous avons également discuté ensemble de la situation liée au conflit israélo-palestinien. J'ai rappelé la position de la France qui est ici connue et que j'ai constamment rappelé, quelles que soient les décisions prises par les uns ou les autres, notre attachement à une solution juste et durable, fondée sur deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité et en ayant l'un et l'autre Jérusalem comme capitale. A cet égard, j'ai fait part, Monsieur le Premier ministre, de ma vive préoccupation face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur les perspectives de paix et les événements des dernières semaines ont à cet égard alimenté une inquiétude légitime et j'ai rappelé à ce titre la position que j'ai constamment prise, une condamnation de toute forme de violence à l'égard des civils et en particulier ces dernières semaines à Gaza, l'attachement à la sécurité d'Israël et la condamnation de toute forme d'expression, d'incitation à la violence ou de choix politiques portés par certains groupes, je pense en particulier au Hamas. Et c'est dans cet équilibre que nous nous situerons de manière constante. Aussi, pour faire oeuvre utile, ai-je dit au Premier ministre Netanyahou le souhait de la France de s'engager davantage encore dans le règlement de la crise humanitaire aiguë. Nous avons commencé des discussions et même un travail important au-delà de ce que la France faisait déjà avec la Jordanie. Nous allons le poursuivre avec d'autres partenaires de la région et je souhaite en tout cas que nous puissions apporter une contribution utile avec nos partenaires européens et d'autres partenaires de la région. Et il me semble que c'est une réponse à la fois humanitaire à la crise aiguë qui se joue aujourd'hui à Gaza et une réponse utile à la sécurité et la stabilité d'Israël. Nous avons enfin pu échanger sur la relation bilatérale et sur les actions de coopération concrète dans lesquelles s'incarne l'amitié entre nos deux pays, une coordination étroite dans la lutte contre le terrorisme qui constitue une priorité absolue pour nos deux pays, priorité dans le cadre de laquelle, je veux ici le redire, la coopération entre nos équipes, nos services est exemplaire et dont je veux, M. le Premier ministre, à nouveau vous remercier. Des échanges économiques dynamiques que nous souhaitons encore renforcer en nous appuyant notamment sur les liens humains qui unissent nos pays. Ces échanges ont encore été illustrés lors du salon VivaTech où il y avait de nombreux entrepreneurs, start-up, entreprises déjà à succès et investisseurs israéliens par les échanges que nous multiplions et par la mobilisation de toute cette communauté pour soutenir cette année les événements que nous allons inaugurer dans quelques instants. Des relations denses dans le domaine des sciences, de la culture et de l'innovation qui seront mises à l'honneur ces six prochains mois avec la saison croisée France-Israël, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et le souhait de la France de voir la francophonie davantage se développer en Israël, notamment à travers l'enseignement du français et l'augmentation du nombre d'étudiants israéliens en France. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais rappeler à l'issue de cet entretien avant que de laisser la parole à monsieur le Premier ministre de répondre à vos questions et puis de nous acheminer vers la suite des événements, mais permettez-moi, monsieur le Premier ministre, de former tous les voeux de succès pour cette saison qui commence avant d'aller avec vous l'inaugurer dans quelques instants, et laissez-moi vous redire tout le plaisir que j'ai à nouveau à vous accueillir à Paris avant de me rendre chez vous. Vous avez moi qui vienne, car c'est l'engagement que j'ai pris, et vous dire combien la relation historique, stratégique est importante pour notre pays. Merci à vous d'être là. Merci, M. Macron, Emmanuel, pour votre warm hospitality. Et je trouve nos confrits de conversations, including ce plus récent une, très utile, très productive. Nous, évidemment, ne pouvons pas tout que nous discutons privé, en public, mais je pense que ces échanges sont très important pour améliorer la sécurité, stabilité, et la prosperité dans notre région, et évidemment, pour améliorer la partage de nos côtés pour améliorer l'avenir pour améliorer l'avenir dans l'avenir comme la technologie, la science et la culture. Nous sommes des collègues de l'alliés. Nous partageons les valeurs de la démocratie, de la peace et de la pluralité. Nous allons parler Aujourd'hui, comme les Israéliens, je suis éveillé sur Alexandre Dumas et sur Victor Hugo et sur Emile Zola. Nous allons parler de ça plus tard. Mais ce n'est pas strange pour nous. Et ce n'est pas seulement pas strange, c'est part de notre patrimoine. Nous avons un patrimoine de la commune. Nous avons une communauté, une communauté, une communauté, une communauté, une communauté, 200,000 de qui ont emigrées à l'avenir. Nous avons donc un rapport naturel, de la communauté, de la salle. Nous sommes un patrimoine naturel, nous sommes un patrimoine et nous sommes les démocraties. Et aujourd'hui, les démocraties, France et l'Israël, tout le démocraties, partent d'un défi. C'est un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner. C'est un déjeuner un déjeuner un déjeuner. C'est un déjeuner 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 un déjeuner. Chalenging Daesh is one thing, and there's another source. And the other source of radical Islam is the militant Shiites led by Iran. We have – we're doing everything we can to prevent the aggressive designs of Iran, which will ultimately destabilize not only the Middle East in their effort to conquer the Middle East, but destabilize Europe and the world. You've experienced 250 people lost here in terror attacks for one side of this radicalism you do not want to have anymore. So in addition to fighting terrorism through intelligence cooperation, Israel is also fighting this battle in the Middle East by fighting Daesh in the Middle East, but also by fighting Iran. The greatest threat to the world today, in my view, is nuclear weapons in the hands of a radical Islamic regime like Tehran. The nuclear archive that we uncovered recently proved that Iran lied to the world about its nuclear weapons program. And I believe now is the time to apply maximum pressure on Iran to make sure that their nuclear program doesn't go anywhere. I want to make it clear that I did not ask President Macron to leave the deal. I think that economic realities are going to decide this matter. So it's not what we focused on, actually. What we focused on is – and what I focused on – is to stop Iranian aggression in the region, and specifically Israel's goal, which I think should be shared by all those who seek peace and prosperity and stability in the Middle East, a reconstructed Syria, which you seek. I think that the precursor to that, the precondition to that, is that Iran leaves Syria, all of Syria. It has no business being there. And we must block Iran's plans to transport its army and its weapons, sophisticated and deadly weapons, to Syria, from which to – from which they seek to attack Israel. The ruler of Iran, Etollah Khamenei, said two days ago that their goal is to eradicate Israel. And for this purpose, they want to both pursue nuclear weapons, but also pursue other weapons, bring them close to Israel so they can fire at our cities, at our citizens. We will not accept this. I want to say that this position, I believe, is common right now across the Middle East, but not only with – for us Israelis, but for many, many of the Arab countries there who are themselves threatened by Iranian aggression. The most simple – the simplest thing, the most direct thing, and the most necessary thing that we need to concentrate on now is to get Iran out of Syria. I want to say a few words about Gaza. What you've seen in recent weeks are not peaceful protests. These are violent riots that are organized by Hamas. They're using human shields to move their terrorists in place. They want to kidnap Israelis. They want to murder Israelis. And these protests are paid by – organized by Hamas. They're paid by Hamas, and they are seeking to storm into Israel, capture civilians or soldiers right next to the fence, within meters of the fence, of the border fence. They burn our fields. These are not civilians. And one day, one day which had the greatest amount of casualties, there were 62 casualties. Hamas openly said there were 50 – 50 of the 62 were Hamas terrorists. We have their names. We have their photographs. So this is not what it appears. And it is something that we have a right to defend ourselves against. We exercise that right. We seek to do it in non-lethan means, and we're not successful because Hamas wants these people killed. I said a few minutes ago that just imagine that you had the equivalent of about 20 million people who are governed by a tyrannical terrorist regime who want to storm into France. They say, we want to enter France. We want to destroy France. We want to burn Paris down. And when we cross the border into France, we'll kill any French citizen that we can get our hands on. Obviously, you would act in every way possible to prevent this from happening, and this is exactly what Israel is doing. Here, too, I think that there is a changed attitude in certain parts of the Arab world because they understand this. They're sick and tired of this war against Israel, of this attempt to destroy Israel. They understand that there is a potential partnership with Israel, both for security against Iran and against radical Islam from wherever it comes, but also for a better future because they believe that they can – these Arab countries believe that they can join Israeli technology to have water, to have agriculture, to have cleaner air, to have IT, to have all the health. All these things are possible, and I think that you should know that they're happening under the surface. There is a change, and I believe ultimately this is the biggest hope for peace. We have to confront the radicals and the terrorists, but at the same time we have to seize the opportunities for advancing a new future, a better life, and it's happening. It is happening now as we speak in the Middle East. This is also true of Israel and France because as we fight the forces of the past, we embrace the future. And we both understand the value of innovation, the value of transformative technologies like AI, deep learning, quantum mathematics, and quantum computing. These are not strange words. They're real words. They're changing, fundamentally changing the lives of people. They create new opportunities. I think that in order for them to blossom, you need an economic climate that rewards initiative, rewards enterprise. And I follow with great admiration, Emmanuel, your efforts, valiant efforts in France to create these possibilities. I know that, I know the great potential that you have in this country, the great resources that are available, human resources. We think that Israel and France together can do a lot more. Separately, we're doing a lot. Together, we can achieve even greater things. So I want to commend you for this, as I want to also commend you for fighting anti-Semitism. It's been a consistent position that you've espoused. I think it's important, because anti-Semitism does show its ugly head here. And the fact that you are taking a resolute stand against it, I think, is important. You rightfully said that anti-Zionism is anti-Semitism. You can say, well, I have nothing against Jews, but I don't think there should be a Jewish state, which is basically what the anti-Zionists are saying. We understand that this is hypocrisy, and I'm glad that you took a clear stand against it. I want to continue to have this cooperation. I look forward in a few minutes to talk about our shared cultural base and our shared goal of innovation and transformation. And I believe that together we'll succeed. So thank you for this meeting, and thank you for this evening, and many other evenings as well. Thank you, Manuel. Thank you.